Vous avez participé à The Voyation 2.0 à Sif, que gardez-vous de cette expérience ? C'était les premières grosses expériences dans des milieux de la musique. J'avais déjà performé des scènes locales dans Normandie, mais il s'agissait d'un grand clin d'avant. Je garde un très bon souvenir de l'émission car elle m'a permis de connaître les personnes qui sont aujourd'hui mes meilleurs amis. Jean-Jacques Goldman sont chargés jusqu'au 2.08 depuis Patrick Fioré, avec qui je travaillais et j'ai appris pour me proposer de le faire. L'origine. Je devais seulement dépanne pour une entre, mais le troupe a décidé de refaire appel à moi. L'édition suivante. Aujourd'hui, je suis une sorte de couteau suisse lors de la préparation du spectacle. Je fais rivotter mon objet des artistes. Ce rôle plutôt unique au sein des enfoirés d'une des plus belles choses qui me souhaitent arriver. C'est tout ce dont je rêve. En mars dernier, vous sortiez la cingletompe en amour. Annonce-t-il de futurs projets ou qu'ils s'entrent dans un projet ? C'est tout ce dont je rêve. Ce sont deux objectifs que je veux remplir. J'accorde beaucoup d'importance sur les scènes. Nous préparons une tournée avec mon équipe. Nous aimerions avoir quelques dates pour les prochaines fées de Noël dans plusieurs grandes villes. Concernant l'Albot, nous y travaillons. Nous espérons le sortir au printemps prochain. En parlant tout seul, vous sortiez le concert mardi 8 août au lecteur dans le Gers. Connaissez-vous le département ? Je ne connais pas trop le Gers. C'est aussi pour ceux que j'aime mon métier, je découvre des endroits où je ne suis jamais allé. Un de mes amis avec qui nous travaillons me proposait de le programmer sur cette date et j'ai tout de suite accepté. J'ai hâte de chanter la baie. Le sous-sujet que comptez-vous chanter mardi ? Je vais bien entendu interpréter mes chansons comme In The Star pour encore tomber ton amour. Je chanteur aussi des reprises dont j'ai l'habitude. Enfin, j'interpréterai des compositions inédites réalisées pour mon prochain album. Ce sera l'occasion pour moi de voir comment le public les reçoit. Sous-titrage Société Radio-Canada